Grâce à son système RASP, Nicolas Baldeck fait la synthèse des données météo du monde entier afin d'anticiper les phénomènes comme les ascendances thermiques. Ces informations sur ces ascendances, par exemple, ne sont pas disponibles sur les bulletins météo standards ou sur les sites qu'on trouve partout sur Internet. C'est pour ça qu'on a besoin de faire une météo qui est très précise et qui prend en compte ces phénomènes. Et pour faire ça, on prend des données qui nous sont fournies par la météo américaine. Ces données, on les prend à l'échelle régionale et on inclut dedans des nouvelles informations comme le relief, comme le type de terrain, est-ce qu'on a des champs, est-ce qu'on a de la forêt, de la ville, parce que tout ça, ça a des affluences sur les échanges thermiques, sur l'humidité. C'est des choses qui vont être très localisées. Là, on se situe vraiment au niveau d'une vallée ou d'une autre. Et on va pouvoir dire que sur telle montagne, ça vole et sur la montagne d'à côté, ça ne vole pas.